Vous en avez marre de répéter 50 fois les mêmes choses ? Et bien ça tombe bien dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces très concrètes à mettre en place très facilement pour que ça s'arrange et que vous cessiez d'user votre salive pour rien. On se retrouve tout de suite pour en parler dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur le fait de répéter 50 fois la même chose. Il faut dire que c'est un sujet qui est récurrent, qui revient souvent dans les commentaires. Voilà, vous aimeriez cesser de répéter. Il faut dire que c'est épuisant de dire et de redire et de tous les jours constater que c'est comme si on parlait dans le vent. Alors, avant de vous partager mes recettes et mes secrets, je vous propose de télécharger, ça doit apparaître ici dans le coin de la vidéo, mon coffret gratuit. En tout cas, je vous l'offre. Il contient des tas de ressources, dont une formation concrète en vidéo parce que ces petites capsules, c'est bien, mais suivre un parcours de formation avec un livret d'exercice et en sachant exactement quoi faire pour mesurer sa progression, c'est encore mieux. Voilà, je vous l'offre. Donc, téléchargez-le, il suffit de vous inscrire et on vous explique exactement comment l'obtenir. Alors, mes 4 astuces tout de suite, très concrètes pour cesser de répéter 50 fois les choses à vos enfants. Astuce numéro 1, eh bien, cessez de répéter. Ah non, vous ne fuyez pas, j'ai encore plein de choses à vous dire. Oui, parce que trop souvent, on croit, et aujourd'hui, les parents modernes, les parents qui ont envie de donner le meilleur à leurs enfants, qui se prônent une parentalité bienveillante, respectueuse, consciente et compagnie, oublie une chose, c'est qu'il ne s'agit pas de vouloir expliquer 3 heures, justifier leurs règles et leurs limites, faire adhérer leur enfant à ce qu'ils ont établi pour eux. Oubliez. Vous avez expliqué une fois, votre enfant sait très bien, même s'il vous dit « Oui, mais pourquoi ? » « Oui, mais pourquoi c'est comme ça ? » etc. Il le sait, donc vous le dites « Tu sais déjà ? » Et donc, on ne répète pas. Déjà, plus vous répétez, plus votre enfant va vous faire répéter. Lui, il a tout le temps, et vous, vous allez vous justifier, en fait. Donc déjà, arrêtez de vous justifier. Je te l'ai déjà dit, j'ai déjà dit mille fois, etc. Voilà, ne répétez pas. Quand vous donnez une consigne, vous la donnez une fois. Alors, vous allez me dire « Oui, mais si ça ne marche pas ? » J'arrive avec mes autres astuces. Ça tombe bien. Deuxième astuce très concrète, si vous n'en avez pas, il faut vraiment que vous le fassiez. Vous l'avez peut-être déjà entendu, et vous vous dites « Oui, demain, et puis vous fermez la vidéo, et vous faites autre chose. » Ça va changer votre vie. Faites un tableau des routines. C'est très facile à faire, et en plus, c'est une activité que vous pouvez faire avec vos enfants un mercredi, un soir après l'école, quand vous voulez, un week-end. Ça va les occuper, ça va vous occuper, et ça va, ils vont être très contents de participer à ça. Les enfants adorent jouer et adorent les activités manuelles. Eh bien, ça tombe bien. Vous prenez une feuille à quatre et vous allez diviser la journée de votre enfant en étapes. Le matin, l'après-midi, le soir. Et vous allez mettre exactement ce qu'on fait. Le matin, on se lève, on se brosse les dents, enfin, on prend son petit déjeuner. Bref, faites votre routine. Vous allez trouver des photos sur Internet ou sur Pinterest ou sur des tas de sites comme ça que vous allez pouvoir imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous prenez toutes ces images, vous les mettez sur une clé USB ou sur votre téléphone, vous les envoyez à votre copine qui, elle, a une imprimante et elle vous les renvoie par la poste. Ça prendra quelques jours où vous passez chez elle les récupérer. Voilà. Pas d'excuses. On trouve des solutions. Ou alors, vous prenez des magazines. Voilà. Vous prenez des magazines et vous cherchez dans les magazines. C'est plus long, mais c'est une activité, alors ce n'est pas grave. Du coup, vous vous identifiez si vous voulez et si vous êtes doux en dessin, vous pouvez aussi dessiner ou faire dessiner à vos enfants. C'est encore mieux s'ils dessinent le coucher, le bain, etc. S'ils sont assez grands et qu'ils ne sont plus dans la période gribouillie, eh bien, vous pouvez faire des dessins. Donc ça, c'est génial. Et ce tableau des routines, ce qui va se passer, c'est qu'au cours de votre journée, au lieu de dire c'est l'heure d'aller manger, c'est l'heure de prendre son bain, c'est l'heure de faire ses devoirs, vous allez dire « Ah, on fait quoi là maintenant ? » C'est l'heure de quoi là, exactement ? Si votre enfant dit « Je ne sais pas, on va voir le tableau des routines ? » « Allez, viens avec moi, on va regarder. » Ou alors, « Va voir sur le tableau des routines, je ne me souviens pas. » Le fait de contribuer aussi, vous dites « Je ne sais plus ce qu'on fait une fois qu'on a brossé ses dents, tu sais toi ? » « Je vais aller voir le tableau des routines, tu sais, tu peux m'aider ? » Voilà, tout simplement. Du coup, vous n'avez pas besoin de répéter parce que vous posez une question à votre enfant, on va aller chercher la réponse. C'est un peu comme un jeu, vous éveillez sa curiosité en faisant ça, ce qui fait que ça le fait participer et que ça attire plus son attention que si vous donniez un ordre. Donnez le choix à votre enfant quand vous voulez qu'il fasse quelque chose. Plutôt que de lui dire « Mets tes chaussures, c'est l'heure de partir », dites-lui plutôt, « Dis-moi, à ton avis là, il fait quel temps et quelles chaussures on va mettre ? » Vous allez essayer de faire en sorte que c'est votre enfant qui réfléchisse à ce qu'il faut faire. Alors peut-être qu'il ne va pas choisir la bonne paire de chaussures, mais à la limite, il vaut mieux qu'il parte avec une paire de chaussures que vous galeriez pendant trois heures pour lui faire enfiler celle que vous voulez absolument qu'il porte. Alors à moins de mettre des nupiers quand il pleut dehors, voilà. Mais si vous ramenez les nupiers, vous lui dites « T'es sûr ? » Il fait quoi comme temps dehors ? Il va vous dire « Il pleut ? » Ou alors il n'a peut-être pas vu qu'il pleuvait, donc à ce moment-là, il va falloir peut-être rectifier. Et donc vous lui dites « Et tu es sûr que c'est ça qu'on met quand il pleut ? » Je ne suis pas trop sûre. Est-ce que tu es sûr ? » Et si il vous dit « Oui ? » Vous dites « On va regarder, on va demander à Google. » Moi, je faisais souvent ça avec mes enfants. « On va demander à Google. » Et puis vous faites comme ça, vous dites « Ah, Google ne dit pas ça. » Puis vous tapez « Botte de pluie » et vous lui montrez « À ton avis, on met quoi ? » Voilà. Tout simplement, ça va vous éviter de répéter. Donc donnez des choix, donnez des pistes à votre enfant, donnez-lui le choix de choisir lui ce qu'il faut faire plutôt que de lui donner un ordre. Je vous assure, c'est beaucoup plus productif. Je vais vous donner un autre exemple. Au lieu de dire « Mais ça fait 40 fois que je te demande de ranger ta chambre. Regarde, il y en a partout. » Dites plutôt « Comment tu vas faire ? » Comment on va faire là maintenant pour ranger tous ces jouets qui traînent et on risque de marcher dessus, de se faire mal ou de les abîmer ? Et votre enfant va dire « Eh ben, on va les ranger. » Ou « On va les mettre dans une boîte. » Ou voilà. Laissez-le trouver. Et s'il ne trouve pas, vous l'aiderez un petit peu. Mais c'est mieux que ça se vienne de lui. Parce que si ça vient de lui, vous allez dire « Ah, mais c'est génial ! » C'est exactement ce qu'il faut faire. Tu as raison. Il faut les mettre dans le truc. Donc, tu t'occupes des Legos et moi, je m'occupe des cubes. Par exemple. Quatrième astuce. Demandez-lui de l'aide au lieu d'ordonner et de donner des ordres. Par exemple, viens mettre la table, transformer ça par et si tu étais le maître d'hôtel ce soir et que tu venais m'aider à installer la table pour le dîner. Ou alors « Oh là là, Loulou, tu sais, maman, elle a eu une journée et c'était difficile aujourd'hui. Je suis fatiguée. J'aimerais bien que tu m'aides et que tu ailles vider les poubelles. » T'es d'accord ? Vous voyez ? Demandez-lui de l'aide. Comme ça, les enfants ont naturellement envie de faire plaisir en réalité. Et donc, si vous lui demandez de l'aide, il va être tout fier de vous avoir apporté de l'aide. Vous pouvez aussi dire « Tu sais, papa, il rêverait de boire un café et je n'ai pas eu le temps depuis tout à l'heure de me poser. Je rêverais de m'asseoir cinq minutes et de siroter un thé, un café, un verre d'eau. Mais je n'ai pas le temps parce que j'ai plein de choses à faire. Est-ce que tu pourrais aller ranger ta chambre ? Comme ça, on finirait plus tôt et je pourrais avoir cette pause. » Vous voyez ? Et vous allez lui faire contribuer à votre bien-être. C'est mieux que de dire « J'en ai assez, je suis fatiguée, je n'ai même pas eu le temps de me poser aujourd'hui et puis maintenant, je vois cette chambre en bazar et il faut que je t'aide à ranger. » À votre avis, qu'est-ce qui va mieux fonctionner et qu'est-ce qui va être plus positif ? Si vous avez aimé cette vidéo, aidez-moi à la diffuser, aidez-moi à réveiller plein de parents qui auraient besoin de connaître ces astuces pour avoir un quotidien plus paisible et plus serein. Si vous avez envie d'encourager cette chaîne, si vous aimez ce que je fais, si ça vous aide, si ça vous plaît, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner, de cliquer la cloche, liker, partager, commenter et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.